Salut à tous et bienvenue dans mon studio Tower Audio à Nice. Un studio qui résonne toujours, vous pouvez l'entendre. Les travaux ne sont pas encore faits. Je sais que j'avais fait une vidéo il y a peut-être un an en disant que j'allais vous montrer les vidéos des studios. Mais je galère à trouver des entrepreneurs qui veulent bien me faire une sonorisation sérieuse. Et pour l'instant, je ne trouve pas. Donc ça résonne et mes focales et tout sont assez mal placées. Donc ne vous moquez pas. Je sais que normalement, on ne doit pas mettre des enceintes comme ça. Mais je fais avec les moyens du bord pour l'instant. Bref, voilà qui est dit. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est bien, bien lourd. J'ai mis un peu de temps à préparer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de ce qui est ici, là, voilà. C'est le fameux Mac Pro. Le Mac Pro qui est sorti en 2019. Alors évidemment, j'ai eu beaucoup de questions. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que quand mes potos, producteurs et autres, les graphistes et les compagnies, même le commun des mortels, m'ont dit mais pourquoi tu as pris un Mac Pro ? C'est hors de prix, tout ça. Et à chaque fois, plutôt que de réexpliquer à tout le monde le pourquoi du comment, je me suis dit, je vais faire une vidéo, ce sera plus simple. Donc en fait, cette vidéo, elle va être en trois parties. La première, ça va être évidemment le prix. Comme ça, on s'en débarrasse. Pourquoi est-il si cher ? Est-ce qu'il est vraiment si cher ? C'est la question que tout le monde s'est posée parce que forcément, les journaux ont annoncé des prix jusqu'à 60 000 euros ou un truc comme ça. Donc le prix moyen, on va dire, c'est dans les 10 000. Donc est-ce qu'il est trop cher ? Est-ce qu'il n'est pas assez cher ? Pas assez cher, non. Mais est-ce qu'il est trop cher ? Ça, on va voir. Est-ce qu'il est trop cher pour certains ? Et est-ce que le prix est normal pour d'autres ? On va voir parce que ce Mac Pro porte le nom de Pro. Et je pense que c'est un des seuls, c'est le produit Apple en tout cas, qui porte le mieux le nom Pro. Et c'est peut-être un des seuls, peut-être certains iMac Pro, MacBook Pro. Mais en tout cas, lui, c'est clair qu'il s'adresse aux pros. On va voir justement ce rapport avec le prix pour les pros. On va voir qu'en fait, ce n'est pas vraiment le prix qui est affiché sur le catalogue, ce n'est pas vraiment celui que paye les pros. Je vous expliquerai ça tout de suite. Et puis, en deuxième partie, je vais vous montrer ma config, vous dire pourquoi j'ai choisi ce modèle-là, pourquoi en audio, ça marche bien. Je fais aussi du graphisme, pourquoi en graphisme, ça marche bien. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai pu faire des économies avec ça. Avec ça, avec tout ça, bon, on va en parler en deuxième partie. Et puis aussi, pourquoi j'ai troqué mon... Enfin, j'ai troqué... Je vais vendre mon Mac Pro, le Mac Pro poubelle. Voilà. Moi, franchement, je l'ai trouvé cool. J'étais vraiment content de l'utiliser. Il a été beaucoup critiqué, mais je trouve que c'était une sacrée performance, en tout cas niveau design, de faire rentrer autant de puissance là-dedans. Parce que lui, je l'ai quand même pris dans l'avion, sans aucun problème. Je le mets dans un sac. Je ne pourrais pas le faire avec le nouveau Mac Pro. Donc, franchement, il avait des gros atouts, ce Mac. Il avait quelques gros défauts aussi. Mais ça, on va en parler. Et donc, pourquoi j'ai décidé de me séparer de lui ? Alors, je vais le vendre. D'ailleurs, s'il y a des intéressés, contactez-moi. Donc, je vais le mettre en vente. Et pourquoi j'ai décidé de ne pas garder lui et de prendre le nouveau. Enfin, on va voir aussi. Donc, vous expliquez un peu la config. Quelle est, selon moi, la config intéressante sur cette machine, au niveau rapport qualité-prix. Et puis, en troisième partie, on parlera aussi, tout simplement, pourquoi j'ai choisi de rester sur Apple et de choisir un Mac Pro. Parce qu'il y avait deux solutions qui s'offraient à moi. C'était de passer sur un Hackintosh. Voilà, si vous ne connaissez pas, on va en parler vite fait du Hackintosh. Ou sinon, tout simplement, de passer sur Windows, évidemment. Donc, on va voir pourquoi je n'ai pas choisi cette solution-là. Mais par contre, j'ai réfléchi. Donc, voilà. Donc, sur les commentaires, je pense que ça va être épique. Les Windowsiens contre les Mac users, on va dire. Je cherchais le mot, mais je ne l'ai pas trouvé. Et donc, voilà. Donc, restez courtois dans les commentaires. Je vous en supplie. Pas d'insultes. Et puis, c'est que de l'ordinateur. C'est qu'une machine. Donc, voilà. Allez-y, franco dans les commentaires. Mais restez courtois. Pas de problème. Donc, voilà. On va voir tout ça. On se retrouve derrière pour parler de tous ces détails. A de suite. Allez, on attaque direct avec le sujet numéro 1. Et le plus gros, c'est le prix. Donc, évidemment, le prix que je l'ai payé, voilà, il est affiché ici en bas. J'aurais voulu le faire exprès. Je n'aurais pas réussi. Je l'ai payé 9 999 euros, et ils auraient pu rajouter les 99 centimes, franchement. Non, mais c'est la configuration. Il se trouve que c'est tombé sur ce chiffre-là. C'est assez marrant. Ça tombe bien parce que franchement, 10 000 balles, ce n'était juste pas envisageable. Donc, heureusement, ouf. Donc, évidemment, ce prix, vous allez me dire, mais attends, mais c'est le prix d'une bagnole, 10 000 balles. Et je vais vous répondre, oui, en effet. C'est beaucoup d'argent, 10 000 euros. C'est en effet, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça paraît énormément, énormément cher. Mais tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas tant que ça, en tout cas pour un professionnel. Déjà, premier truc, on va introduire le tarif. Alors déjà, il faut savoir que quand même, Apple, ils se sont un petit peu touchés en un peu plus de 10 ans, c'est ça ? Puisque le premier Mac Pro, enfin, le premier Mac Pro, le dernier Mac Pro, enfin, en Matour, donc en 2006, le prix d'entrée était de 2 399 euros. Le Mac Pro poubelle, celui que je vous ai montré en intro, le prix d'entrée était de 2 999 euros. Et là, sur le Mac Pro 2019, on est à 6 499 euros. Donc là, on a quand même pris une sacrée claque dans la gueule de la part d'Apple. Comme d'habitude, de toute façon, les prix ne font que monter de manière un peu exponentielle chez Apple. Mais bon, c'est comme ça. Ces infos, je suis allé les prendre, parce que c'est normal de citer mes sources, sur la chaîne de Steven qui fait une vidéo sur le Mac Pro. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, qui est comme d'habitude super, super bien fait sur la chaîne de Steven où c'est toutes les images et tout est très, très, très bien fait. Je n'ai pas son talent, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner des infos importantes. Donc voilà. Aussi, il faut savoir la concurrence, parce que c'est super important. Ça pareil, je suis allé le prendre sur la chaîne de Steven. Que pour le Mac Pro de cette année, le 2019, le prix... Alors là, on va parler du prix hors-taxe, puisqu'on va le voir tout à l'heure, les prix qui sont affichés là, ce n'est pas du tout le prix que payent les pros. Donc, on va parler en hors-taxe. Le prix d'entrée de ce Mac est de 5400 euros. Voilà. Chez Lenovo, on a un équivalent, donc chez Windows, à 4800 euros. Et chez HP, l'équivalent est à 7750 euros. Donc, vous voyez que la concurrence, Apple est plutôt entre les deux, entre Lenovo et HP. HP est plus cher, pour les mêmes performances, je parle. Et là, on est sur un boîtier en plastique et tout ça. Donc, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des prix qui montent énormément. On peut monter très haut avec ce Mac Pro. Et encore une fois, sur la chaîne de Steven, il a fait une config à 18200 euros pour le Mac Pro, 18250 euros pour le Mac Pro. Chez HP, pour les mêmes performances, on est à 25 000 euros. Voilà. Donc, finalement, Apple, au niveau tarif, est plutôt bien positionné sur des machines pro. Ça, il faut le savoir. Déjà, premier truc. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, sur la chaîne de Steven. Et évidemment, on peut monter très, très haut dans la config. On le verra tout à l'heure. On peut monter à des 66 000 euros, je crois. Donc, évidemment, c'était le prix qui était affiché, en gros, sur les sites et sur les blogs et partout et dans les émissions de télé et au journal de 20 heures, peut-être même. ils ont affiché ce prix parce que forcément, ça fait vendre, ça fait du clic. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un Mac Pro à ce prix-là, on va le faire vite fait. On va aller faire la config vite fait. On va tout mettre à donf. Voilà. Allez, hop. Donc, on rajoute des cartes, du SSD, des roues à 500 balles. C'est la fête. Voilà. Si on config tout à bloc, on arrive à 66 000. Et évidemment, c'est un prix de taré. Mais il faut savoir un truc, c'est que les personnes qui achètent ce genre de machine, ce sont des studios, des studios en général plutôt de vidéo, plutôt dans le cinéma, dans le broadcast, c'est-à-dire dans la diffusion d'émissions de télé, des trucs comme ça. Et ils vont en acheter une palette. Ils vont acheter, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 5, 10 Mac Pro. Et ils n'ont pas du tout envie de se prendre la tête à aller acheter sur Amazon de la RAM moins chère ou une carte vidéo adaptée au machin truc. Ils s'en tapent. C'est des films qui sont à plusieurs, des budgets à plusieurs millions d'euros, voire beaucoup plus. Donc autant vous dire que 66 000 euros, ce n'est pas grand-chose par rapport à 10, 20, 100 millions, 200 millions d'euros. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un prix qui est pour les pros et qui est destiné uniquement à ceux qui n'ont pas envie, qui ont envie d'un truc clé en main. La machine, elle est livrée, on l'allume, il y a tout ce qu'il faut dedans et c'est parti. Donc ce prix est uniquement là pour ça. Et c'est normal qu'ils proposent parce qu'ils en ont sans doute peut-être vendu à ce prix-là. Donc tant mieux. Mais encore une fois, là, ça s'adresse vraiment aux pros de chez Pro, c'est-à-dire au gros studio. Donc on ne parle plus de ce prix-là et il faut savoir que l'équivalent, l'équivalent, je ne sais plus sur quelle marque, mais en tout cas, un équivalent était à 72 000 euros. Voilà. Je ne sais plus sur quelle marque, mais en tout cas, en tout cas, sur un concurrent PC type acheté, je crois que c'était sur Dell. Oui, c'était sur Dell que le prix était plus cher que chez Apple. Donc encore une fois, finalement, Apple est plutôt bien placée. Donc voilà pour ça, pour ce prix. Après, on va faire un truc, c'est que je vais vous expliquer sans entrer trop dans les détails comment marche un achat chez un pro. C'est qu'en fait, moi, quand j'achète du matos, donc j'ai une société, je récupère la TVA. En gros, je ne paye pas la TVA. Donc c'est-à-dire que mon Mac que j'ai acheté de 10 000 euros. Donc je le mets ici, ça tombe bien, ça fait un chiffre rond, c'est pratique. 10 000 euros, donc j'enlève 20% de TVA, donc moins 20%. Donc déjà, je ne le paye pas 10 000, mais je le paye 8 000, ce qui est déjà un petit peu différent. Ce n'est pas encore la folie, mais déjà, c'est mieux. Ensuite, il faut savoir, alors moi, je ne vais pas le faire dans le calcul parce que j'ai bossé 5 ans en Apple Store. J'étais formateur Final Cut et Logic Pro X et donc forcément, j'avais des remises heureusement sur les Mac et j'ai pu conserver encore des relations avec mes anciens collègues qui m'adorent et avec qui je peux bénéficier de promotions. Donc moi, j'ai encore eu 17 euros supplémentaires, 17 euros, 17 % supplémentaires sur cette machine, ce qui fait quand même 1 700 euros. Donc voilà, j'enlève à ce prix-là, j'enlève, enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça, c'est d'abord la réduction et après les 20 %. Mais en tout cas, voilà, mais je ne vais pas l'entrer dans le calcul parce que c'est un peu un cas exceptionnel et voilà, c'est parce que j'ai bossé chez Apple que j'ai pu avoir ce tarif-là. Mais en tout cas, si vous êtes pour un pro lambda qui n'a pas de prix chez Apple, quoique, il faut savoir que chez Apple, quand vous êtes pro, vous ouvrez un compte pro chez Apple et vous pouvez avoir 5, 6, 7, peut-être 10 % de remise sur un Mac sans connaître personne ni rien. Donc, on va dire que je peux enlever 10 % à ce prix-là donc on va refaire le calcul parce qu'on est pro, on a un compte pro chez Apple. Alors, on va dire c'est entre 5 et 10 % donc on va dire 7 %. OK ? Donc, je repars sur mon 10 000 €. J'enlève donc moins, donc là, cette fois, c'est 7 % 7 % d'Apple OK ? Parce que j'ai un compte pro, on a un compte pro chez Apple. OK ? Donc, on tombe à 9 3 000 €. Cette fois, j'enlève les 20 % puisque ça se fait après. Donc, les 20 % de TVA moins 20 % de TVA OK ? Égal 7 440 €. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour un pro ? En fait, moi, quand j'encaisse de l'argent, je paye des charges sur ce que j'encaisse parce que quand je fais un mastering à… Je dis n'importe quoi. Bon, on va prendre les vrais prix quand je fais un mastering à 40 €. Dépêchez-vous quand vous verrez la vidéo, les prix auront peut-être augmenté. J'espère pour moi. bref. Sur un mastering à 40 €, quand je l'encaisse, je déduis la TVA qui est dessus et après, moi, j'ai des charges. Je paye des impôts, je paye des cotisations, la retraite, tout ça. Voilà. Je ne vais pas entrer dans le détail mais en tout cas, c'est entre 30 et 40 % chez un pro à peu près, voire plus. Voilà. Moi, c'est aux allotours de 35 %. C'est-à-dire que sur ce que j'encaisse, si j'encaisse 100 €, j'enlève 20 % de TVA, donc il me reste 80 % dans ma poche et j'enlève sur ce prix-là encore 35 % de charge. Voilà. Donc à la fin, il me reste ça. Par contre, si cet argent, je le dépense, du coup, il ressort de la société et donc je ne paye pas sur mon bénéfice, ce qui fait que cet argent, j'économise les 35 % si je le redépense. Je ne sais pas si vous me suivez mais en tout cas, ça marche comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, vu que j'ai fait un achat, je ne paye pas les 35 % que j'ai encaissé sur des prestations que j'ai faites. Ce qui fait que c'est comme si j'enlevais sur cette somme ces 35 %. Donc, je réenlève 35 %. Hop là. Donc, on tombe à combien ? On tombe à 4836. Voilà. Alors, sur un départ à 10 000 boules. Donc, 10 000 boules, là, j'en suis à peu près à 5 000. Donc déjà, vous voyez que j'ai divisé la facture par 2. Donc, comme je vous ai dit, j'avais le Mac Pro poubelle. Celui-là, je l'ai acheté pareil 7 000 € à l'époque à peu près. Donc, il y a en 2013, c'est ça. Donc, il y a un petit moment. Celui-là, je vais donc le vendre. J'espère le vendre aux alentours de 3 000 €. Donc, du coup, cet argent, je vais le récupérer. Donc, je peux le déduire à ça puisque entre guillemets, je fais un échange. Donc, j'enlève encore les 3 000 € de mon ancien Mac et je me retrouve à 2 000 €. Donc, en fait, mon Mac, voilà, il m'a réellement... Évidemment, j'ai dû... Alors, j'ai fait un crédit, mais évidemment, j'ai dû sortir 10 000 balles d'un coup. Enfin, parce que la TVA, je la récupère plus tard. En gros, j'ai fait un chèque de 10 000 balles. Mais par contre, dans les faits et à la fin, tous les comptes faits, une fois que j'ai vendu ma machine et tout ça, il ne m'a coûté que 2 000 € par mois. Donc, vous voyez que le rapport n'est pas du tout du tout le même. Et donc, tout ça pour dire qu'en plus, je vais le garder, j'espère le garder 8 ans parce qu'en plus, il est modulaire. Donc, je vais pouvoir le faire évoluer contrairement au Mac Poubelle qui, lui, m'a duré quand même 7 ans. Il marche encore impeccable. Donc, je vais le garder au moins 8 ans, j'espère. Donc, si je divise cette somme divisée par 8, donc 8 ans, donc je le paye 229 € par an divisé par 12 sur 12 mois, 19 € par mois. Voilà. Donc, le Mac, un Mac Pro à 10 000 € me coûte en réalité 20 € par mois. Et autant vous dire que c'est mon instrument principal de travail. C'est-à-dire que je pourrais me passer de ma machine, je pourrais me passer de mes synthés et encore que, mais je pourrais quand même travailler sans. Mais le Mac Pro, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas me passer d'un ordi. Donc, voilà, même admettons, si on ne va pas dans ces calculs-là, admettons, un truc à 10 000 €, je l'ai payé, on arrive à la TVA parce que ça, c'est clair que je ne la paye pas. Imaginons, je l'achète cash comme ça, il n'y a pas cette histoire de 35 % de réduction Apple, de que je revends mon Mac. C'est mon premier ordinateur. Donc, 8 000 €, je divise ça sur 8 ans. Ça fait 1 000 €, mais je suis fort. Divisé par 12 égale 83 €. Donc, même sans parler de tout ça, de toute cette histoire de réduction et de société, tout ça, si je n'y avais pas ça, il me coûterait 80 €, à peu près 80 € par mois. Mais c'est pareil, 80 € par mois, franchement, je m'en fous. Je m'en fous de payer 80 € par mois pour un instrument de travail aussi puissant qu'un Mac Pro parce que je vais gagner de l'argent avec. Et c'est là toute la différence entre un pro et un non-pro, c'est que ce qu'on achète, c'est censé être rentable. C'est-à-dire que cet argent, l'argent qu'on dépense, on le dépense dans un intérêt de le faire fructuer. C'est-à-dire que ce Mac Pro va me faire gagner de l'argent. Donc, je m'en fous de dépenser de l'argent pour pouvoir en gagner puisque c'est le but. Alors que, évidemment, si vous êtes particulier, si vous êtes particulier, le Mac Pro, vous le payez 10 000 €. La TVA, vous ne la récupérez pas. Alors voilà, c'est-à-dire que la TVA, vous ne la récupérez pas. si on fait un particulier qui va le payer 10 000 et qui va le garder 8 ans, divisé par 8 ans, voilà, 1250 divisé par 12, voilà, un particulier, ça lui fait 105 € par mois. Ça commence à faire cher, 105 € pour utiliser un ordi par mois. Donc là, je le comprends tout à fait. Et là, évidemment, il devient trop cher ce Mac pour un particulier. Et puis même, je pense qu'il est démesuré parce qu'il est trop puissant pour un particulier. Du moment qu'on a besoin de ce genre de puissance, c'est qu'on fait un boulot très spécifique, on fait du graphisme, de la 3D, de la musique et que normalement, c'est quelque chose qui commence à être rentable et dans lequel on fait un métier. Donc ce Mac Pro, je pense qu'il n'est tout simplement pas destiné au non-pro. Voilà, tout simplement. Alors après, évidemment, si quelqu'un, plutôt que s'acheter une belle bagnole, il a envie de s'acheter un Mac, pourquoi pas ? Après, moi, je roule en Twingo. J'ai une Twingo qui date de 2000 avec la porte qui ne s'ouvre pas. Voilà, j'ai fait mon choix, je roule dans une voiture de merde et par contre, j'ai acheté un Mac Pro. Mais encore une fois, c'est différent parce que ça, c'est pour bosser. Et puis en plus, l'avantage du Mac, c'est que dans le temps, voilà, par exemple, mon Mac Pro que j'ai acheté 7000 euros il y a 7-8 ans à peu près, je pense, aujourd'hui, l'Argus, il est autour de 3000. J'aurais acheté un PC que j'aurais monté moi-même, je ne suis vraiment, vraiment pas sûr de pouvoir le vendre 3000. Et l'avantage des Mac, c'est qu'il reste super bien coté. Et puis ça vieillit bien dans le temps, ça ne bouge pas. Donc ça a en plus une valeur, une valeur de revente. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, un petit peu, un petit peu pour le prix. Et puis ensuite, je voulais vous parler. Alors du coup, je vais vous faire tourner ici en fond pendant que je parle parce que plutôt que de montrer ma gueule en gros plan, je pensais que c'était intéressant plutôt de vous montrer des images du Mac Pro. Donc voilà, je les démarre. Bon, c'est tourné à l'arrache dans le studio quand je l'ai reçu. Donc voilà, c'est sans prétention, mais c'était pour vous montrer un petit peu des petits détails de design parce que en plus, contrairement à des stations Dell ou HP qui sont en métal noir ou en plastique ou voilà, où c'est assez moche, là sur le Mac Pro, ils se sont éclatés les designers. En plus, c'est le dernier design de Jonathan Hive qui était le designer d'Apple depuis d'ombreuses années qui est parti maintenant, qui continue à bosser pour Apple mais qui est parti. Et là, il s'est régalé parce qu'on le voit dans les vidéos, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire que les produits Apple, en général, ça fait souvent ça. Quand on les voit annoncer en keynote, on dit, ouais, je trouve ça un peu bizarre le design, je ne suis pas convaincu et tout parce que c'est assez novateur donc ça choque un peu, ça casse les codes et à chaque fois, ça me fait ça quand je vois un produit Apple en vrai, en Apple Store ou en vrai, quand je le vois, je dis, waouh, quand même, en fait, c'est vraiment, vraiment super beau. Et là, ce Mac Pro, c'est tout bête mais les portes Thunderbolt, ils sont allés mettre du chrome à l'intérieur du port biseauté pour que l'intérieur du port, ça fasse des petits reflets et que ce soit joli. C'est un truc qu'on voit que quand on est comme ça à la loupe. Et voilà, c'est des petits détails. Les pieds qui sont chromés, qui sont biseautés, évidemment, ce design à trous. Le châssis en aluminium qui n'a pas, là, on le voit ici sur le, je vous montre ici, si j'arrive, voilà. Là ici, le châssis, en fait, il n'est pas assemblé. C'est-à-dire que l'aluminium est creusé dans un bloc entier. Ça doit coûter une fortune de faire ça puisqu'ils doivent récupérer l'aluminium, le refondre et refaire des blocs. C'est-à-dire qu'en fait, le Mac Pro, à mon avis, à la base, c'est un bloc d'aluminium entier qui est évidé pour réussir à faire en sorte que là, il n'y a pas de jonction. Ça n'a pas été soudé. C'est le matériau qui est comme ça. Et rien que ça, voilà, c'est un parti pris, ce qui fait que ça, on le paye cher. Et puis, vous allez voir, après l'intérieur, comme d'habitude dans les machines Apple, ils sont allés designer l'intérieur du produit alors que le Mac Pro, on le voit assez rarement ouvert. Mais tout est épargne en noir, l'agencement, il est super beau. Voilà, sans parler après du système de refroidissement et tout ça qui est exceptionnel, on ne trouve pas ça ailleurs. Il ne fait aucun bruit. Et évidemment, c'est pour ça que pour des studios d'enregistrement, c'est l'idéal parce qu'il n'y a rien de pire qu'un ordi qui mouline avec les ventilateurs à donf. Là, il fait zéro, zéro bruit. Je ne l'entends pas du tout. Donc, ça aussi, c'est génial. Et tout ça, ça fait partie du design aussi puisque, voilà, je suis montré en train d'ouvrir. La poignée, c'est de la science-fiction, la poignée, on dirait le truc de Jurassic Park pour mettre les échantillons de dinosaures. Donc, ils se sont régalés. Puis évidemment, ça, ça se paye. Alors, il aurait été moins cher s'ils n'avaient pas fait ça. Mais voilà, au moins, on le paye ce prix-là et puis, ça fait plaisir. Au moins, entre guillemets, on en a pour notre argent. Vous voyez l'intérieur, c'est super ajusté. Il y a assez peu de plastique. Tout est en métal, en aluminium. C'est vraiment, vraiment de la bijouterie. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas indispensable. C'est le petit plus, on va dire. Donc, voilà un petit peu pour la partie argent. J'espère que vous comprendrez mieux un peu la démarche d'un pro et que pour nous, les pros, les prix ne sont pas les mêmes que pour des particuliers. Et c'est aussi pour ça que pour les pros, les prix sont souvent un peu délirants. Dès qu'on s'adresse à des pros, les mecs, ils se régalent. Puis on va le voir sur les accessoires après. Les accessoires Apple, c'est super cher parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à des pros et qu'on ne paye pas qu'ils abusent un peu. C'est comme ça. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires déjà à ce niveau-là est-ce que vous comprenez un peu la logique un peu mieux de pourquoi il est cher. Là, on voit l'intérieur avec la carte saphir que j'ai mise. On en parlera tout de suite. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais faire une petite pause, je vais boire un verre d'eau et on se retrouve juste après. Ouais, petite vidéo en interlude parce que je viens de finir en fait la longue vidéo du Mac Pro. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de ça. C'est que je vais mettre en description les liens Amazon etc. Pour le principe, pour être en toute transparence avec vous, c'est des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous passez par mon lien, ça me rémunère genre 2-3% de votre achat qu'Amazon me donne. Par contre, pour vous, c'est exactement le même prix que vous l'achetiez par mon lien ou directement sur Amazon. C'est juste que moi, je touche un peu de sous. Du coup, si vous achetez autre chose qui n'a rien à voir, le fait que vous cliquez sur mon lien, en fait, ça vous bascule sur mon truc d'affiliation et du coup, je touche un petit pourcentage. Voilà, ça me permet juste de me remercier entre guillemets pour la vidéo et de m'encourager à en continuer. Ça ne vous coûte pas d'argent et moi, ça m'en rapporte un petit peu. Donc voilà, si vous achetez des trucs sur Amazon, n'hésitez pas à passer par mes liens. Voilà, c'était la minute qu'est-mande d'âge comme on peut dire par chez nous. On se reprend tout de suite avec la suite. Voilà, donc on passe à la deuxième partie qui est le choix de la config. Donc pourquoi j'ai choisi cette config-là ? Alors pour vous faire un résumé, moi, j'ai un studio d'enregistrement, de mixage et de mastering. Donc je fais surtout de la musique, mais j'ai mon deuxième métier, ou mon premier métier, mais que j'espère faire basculer très vite, c'est graphiste. Donc j'ai bossé, j'ai fait de la 3D, de la vidéo, de la photo, du graphisme, Photoshop, Illustrator, tout ça. Donc on va dire que moi, je joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire le graphisme et la musique. J'espère, la musique prend de plus en plus de parties sur le graphisme. J'espère arrêter la 3D bientôt parce que ça m'a un peu gonflé. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin quand même malgré tout d'une config adaptée aux deux. Donc finalement, j'ai pris un peu la machine idéale dans tous les cas, on va dire. Donc, c'est parti. Alors, ici, on trouve la page d'achat du Mac Pro. On a deux configs. On a la première, c'est le Mac Pro normal que j'ai pris et le Mac Pro en rack. Donc en rack, ça permet en fait de le raquer dans des armoires ou dans les studios. Vous savez, là où on a tous les compresseurs, les equalizers et compagnie. Et ça permet d'avoir un truc assez propre, assez visuel qui est cool et aussi de pouvoir l'intégrer facilement. Et moi, c'est vrai que mon Mac Pro, je suis un peu embêté. Je ne sais pas trop où le mettre encore. J'attends un meuble sur mesure pour mes enceintes et tout. Mais j'avoue que je ne sais pas trop encore où je vais le mettre. Donc l'option rack était cool. Mais ça fait combien ? 5, 6, 7, 700 balles l'option rack. En plus, ils vont enlever les pieds qui valent je crois 400 balles, un truc comme ça. 700 balles l'option rack, merci Apple. Mais bon, encore une fois, voilà, ils savent que ceux qui vont acheter ça, c'est encore plus des pros qui ont besoin du rack. Donc, ils se touchent quoi, voilà, tout simplement. Moi, là, j'étais un peu à bout donc je n'ai pas choisi. Puis je trouve quand même cette version un peu plus jolie parce qu'on voit les bords et tout, il y a la pomme. Bon, voilà. Puis petit aspect aussi important, c'est qu'il y a quand même un côté, ça fait classe d'avoir un Mac Pro et ça fait pro d'avoir un Mac Pro. Donc, il y a ce côté-là aussi qui peut être un peu rassurant et un peu marketing. Si, quand je vais montrer des photos de mon studio quand il sera fini, évidemment, je vais mettre mon Mac Pro limite, pas en premier plan mais il faut qu'on le voit parce que les gars qui vont voir, ils font, ah ouais, il a un Mac Pro, en fait, le mec, il est sérieux quoi. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Ça marche comme ça le marketing entre autres. donc voilà, et ça marche d'autant mieux avec un Mac Pro qu'avec une station d'ail toute pourrie en plastique. Donc, on part sur celui-là donc à 7000 balles. Alors, je vous déconseille cette version-là. Après, je sais qu'évidemment, il y en a qui n'ont pas le budget, même les pros, pour partir sur du 10 000 balles. Je le comprends tout à fait. Par contre, l'avantage, c'est qu'en partant sur cette version-là, vous pourrez par la suite l'upgrader et changer ce qui n'ira plus. Donc, on va dire, ce n'est pas très grave, c'est une très bonne base parce que, en fait, dedans, il y a une carte mère qui est très modulable. Il y a énormément de ports PCI et tout ça. Et d'ailleurs, Steven l'a dit dans sa vidéo, il a essayé de trouver un équivalent. Il n'a pas trouvé d'équivalent. Une carte mère chez Asus, je crois, ou Gigabit, elle était à 2200 dollars. Rien que la carte mère. Donc là, en fait, on est équipé d'un Mac très modulable avec une carte mère sur laquelle on pourra greffer même un CPU. C'est encore un peu compliqué mais je pense qu'il y a des solutions qui vont se faire pour changer le processeur. Donc, je comprends tout à fait ceux qui sont partis sur ce modèle de base. Mais, si vous avez le budget, alors, moi j'avais un Mac Pro 8 coeurs avant le Mac Poubelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rapport important entre le nombre de coeurs et la puissance puisque selon ce que vous faites, ça peut être très important. Et là, je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de la gestion des CPU dans les séquenceurs, dans les DAW, dans les logiciels de musique, Live, Ableton, Logic et compagnie. Parce que, beaucoup de coeurs, c'est bien mais de la puissance sur un seul coeur, c'est très bien aussi. Et ça, je l'explique dans ma vidéo. Donc, c'est vrai qu'en audio, on aurait tendance à privilégier une plus grosse puissance. Mais, on voit que maintenant avec l'exéon, entre celui à 8 coeurs, il n'est qu'à 3,5 GHz. Un seul coeur. Et vous voyez que, on ne baisse pas énorme. On passe de 3,5 à 3,2 mais on duplique à 16. Et par contre, le Turbo Boost est à 4 GHz. Là, il est à 4,4 ici. Donc, qu'on gagne un overclocking en fait. Donc là, pour le coup, je déconseille vraiment lui. En plus, la RAM ne fonctionnera pas sur une RAM différente avec une vitesse moindre. Donc, en plus, la RAM sera moins puissante là-dessus. Donc, vraiment, je vous conseille de partir au moins là-dessus. OK ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le 16 parce que c'est la fête. Non, c'est parce que, je me suis dit, j'avais un Mac Pro 8 coeurs et je me dis, je risque de ne pas avoir assez la différence entre 8 et 12. Donc, allez, c'est la fête, je double. Et puis, quand on est né à dépenser 7 749 euros, on se dit, allez, je rajoute 1250 balles et encore une fois, c'est 1250 balles. En vrai, c'est même pas, c'est la moitié. Je me dis, est-ce que vu que le CPU, c'est quand même le cœur de l'ordinateur, c'est l'élément principal, est-ce que je ne ferais pas une folie et je ne rajouterais pas un 16 coeurs ? Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi 16 coeurs. Je pense que c'est un bon compromis. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'on a vraiment un truc 16 coeurs, ça commence vraiment à être très très costaud. Vous voyez que la différence ici, on est sur 3,3, elle a 3,2 et les deux sont en turbo boost à 4,4. Donc, pour moi, c'est un très bon compromis et par contre, à la suite, vous voyez que si je prends un 24 coeurs, là, je baisse à 2,7 et là, ça commence à être compliqué de toute manière parce que, comme je le montre dans ma vidéo sur les CPU, 2,7, ça peut être léger et 2,5 sur du 28 coeurs. Donc, ça en fait, 24 coeurs, 28 coeurs, ça va être plus pour des applications. Pendant moi, je fais de la 3D, je faisais de la 3D, j'en fais de moins en moins mais pour la 3D, ça c'est cool parce qu'en fait, ça marche surtout sur les processeurs, je lance un rendu, le truc, il mouline et donc, il va mouliner, enfin, ça va calculer beaucoup, beaucoup plus vite parce que là, pour le coup, les 28 coeurs, ils sont utilisés tous à donf, c'est assez bien géré alors qu'en audio, c'est un peu plus compliqué mais ça, encore une fois, je le montre dans ma vidéo. Vous avez compris qu'il fallait voir ma vidéo sur le CPU ? Je ne suis pas sûr. Non, par contre, j'insiste parce que vraiment, elle est super importante cette vidéo parce qu'au moins, ça permet de comprendre comment marche un CPU multi-cœurs en audio et ça permet de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, donc 16 coeurs pour moi, c'est ce que je vous recommande si vous avez le budget. Ensuite, la mémoire. Moi, je suis resté sur 32 gigas. Pourquoi ? Parce que Apple se touche sur les prix. Ce qui serait bien, ça serait 48 gigas, voire, ce qui serait bien, ça serait ça, 96, mais bon, 1250, donc là, non. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas la prendre chez Apple et aller l'acheter sur Amazon. En gros, vous la payez 4 fois moins cher. Moi, ce que je vais faire, c'est que, j'en ai acheté d'ailleurs, parce qu'en fait, la mémoire en plus sur ce Mac Pro marche, est à donf au niveau de la puissance, enfin de la rapidité, je vais y arriver, s'ils sont par 6. Donc là, ils vous en mettent 4. Donc moi, j'en ai acheté 2 supplémentaires, exactement la même référence et j'ai payé 110 euros. Voilà, 110 euros TTC alors que là, elle est à 375. Donc du coup, je vais avoir 6 et je vais avoir 48 gigas. 48 gigas, c'est pas mal parce que là, vous voyez, ah bah non, vous ne voyez pas parce que j'ai la capture d'écran et là sur la RAM, je ne sais pas si on voit, elle est où ma RAM ? Elle est, non, on ne la voit pas. Mémoire, voilà si, vous voyez que ma mémoire, en fait, là, j'ai beaucoup de trucs qui tournent en tâche de fond et ma mémoire, en fait, elle est déjà à 56% pleine sur 32 gigas parce que là, j'ai OBS qui tourne, j'ai des applications ouvertes puis j'ai surtout plein, plein de trucs en tâche de fond qui tournent tout le temps. Donc en fait, 32 gigas, ça peut être un peu court maintenant pour, encore une fois, pour une utilisation pro. Donc 48, je vais voir et puis le jour où je serai trop light, du coup, il faudra que je enlève toutes mes barrettes, donc mes 6 barrettes et que je les remplace par des barrettes de 16. Voilà, que je double. Mais ça, je le ferai plus tard. Pour l'instant, 48 sera bien. Donc là, pareil, je vous recommande de rester comme ça et puis d'acheter le reste sur Amazon, je dis ou autre. La carte graphique, la carte graphique. Alors, déjà, Apple fournit de base une carte graphique de merde. Merci Apple, c'est honteux d'avoir fait ça parce que c'est une vieille carte graphique toute pourrie et franchement, à ce tarif-là, c'est abusé. Cette carte graphique, ils la vendent 750 euros. Enfin, elle ne se vend pas mais en fait, s'ils la vendent puisque cette carte graphique tout seule, elle vaut 750 euros en plus et si je l'achète toute seule, elle vaut 1250, je crois, un truc comme ça. Bon bref, du coup, cette carte graphique vaudrait 750 euros. En gros, on peut l'acheter à 300 balles sur Amazon. Donc évidemment, elle est mieux intégrée, elle est toute en noir, elle est en alu mais bon. Donc Apple se gave sur une carte toute pourrie donc ça, c'est pas bien mais à la fois pour quelqu'un qui va faire que de l'audio, c'est pas très très important. À voir dans 5, 6, 7, 8 ans, si les applications commencent à utiliser Metal qui est la partie GPU qui permet de décharger un peu le CPU, donc le GPU, c'est la carte graphique qui permet de décharger le GPU, vont se développer un peu plus. J'ai peur que ce soit un peu limite mais c'est pas grave parce que comme le Mac Pro est modulaire, on peut la virer et en remplacer une autre quand ce sera le temps de le faire. Donc là, je conseille plutôt de partir là-dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis resté là-dessus et j'ai acheté comme je vous l'ai montré, hop, je vous la montre, ici, voilà, une Radeon, donc une 7700 XT, une Nitro, Saphir. Alors il faut savoir que les cartes graphiques ne se valent pas pour les mêmes références, c'est-à-dire que AMD sort une carte graphique et après il y a plein de constructeurs, Asus, Geabit, Saphir, qui vont sortir leurs modèles, qui n'auront pas le même type de refroidissement, qui n'auront pas forcément la même rapidité, donc elles ont des performances qui ne sont pas forcément équivalentes, donc pas forcément les mêmes prix, voilà. Donc moi, j'ai pris la meilleure, du coup, vraiment le meilleur modèle qu'on peut prendre, enfin un des meilleurs, peut-être les deux meilleurs, je crois qu'il y a deux, trois meilleurs modèles, mais en tout cas, ça c'est un des meilleurs, je l'ai payé sur eBay 380 euros, voilà, 380 euros, si je l'avais acheté chez Apple, je l'aurais payé 1250, c'est qu'elle a 8 gigas de RAM, la mienne, alors que celle-là a 16, voilà, et celle-là n'existe pas dans le commerce, voilà, mais par contre, ça fait un petit peu cher les 8 gigas supplémentaires, quoi, donc Apple se touche, et il faut que je mette un gros taquet à Apple parce que je vous explique vite fait l'anecdote, c'est que moi du coup, en fait, j'attendais celle-là, je ne voulais pas me prendre la tête à acheter des trucs dans le commerce et tout, et j'ai appelé Apple, en fait, j'attendais pour acheter le Mac Pro, elle a mis du temps à sortir celle-là, quand le Mac Pro est arrivé, elle n'était pas sortie encore, ni au tarif affiché, et remarque, à ce tarif-là, je n'aurais pas prise, et si, peut-être, bon, bref, et donc, donc j'appelle Apple et je dis, ouais, j'aimerais bien acheter le Mac Pro, mais la carte, elle ne sort pas, et puis avec le Covid, est-ce que vous avez des infos, est-ce qu'elle va sortir ? Le mec, il me dit, alors, je suis quand même passé par trois gars différents chez Apple, le support technique, et il me dit, ouais, bah non, avec le Covid, elle ne sortira pas avant plusieurs mois, si vous avez besoin du Mac Pro, achetez-le, ok, je l'achète, je reviens enregistrer la conversation, donc j'ai acheté celui-là, et je reçois le Mac Pro, trois jours après, ils annoncent la sortie de celle-ci, donc j'étais un peu deg, donc j'appelle Apple, j'ai dit, ouais, voilà, je viens de recevoir le Mac Pro, je suis dans les 15 jours de garantie, est-ce que, est-ce que je peux switcher, vu que c'est modulable, puisqu'on peut enlever les cartes, est-ce que je peux switcher et vous renvoyer la 5800, la 580, et prendre la 5700, et rajouter le complément, je suis passé deux heures et demie au téléphone, j'ai dû parler à six personnes différentes, à chaque fois, je montais en grade, voilà, enfin en grade, service technicien niveau 1, niveau 2, alors je demandais direct à un technicien niveau 3, parce que je savais qu'ils sont toujours à la ramasse là-dessus, alors déjà, la plupart des gars, ils connaissaient même pas la carte graphique, ah bon, elle est sortie, vous êtes sûr, mais elle n'est pas spécialement mieux, non, je ne vous demande pas votre avis, je me demande si je peux la changer, bon, j'étais un peu plus poli, mais après, ils sont toujours sympas, les gens chez Apple, au téléphone en plus, mais là, pour le coup, ils étaient largués total, donc bref, au bout de deux heures et demie de conversation, la solution était qu'il fallait que je renvoie mon Mac Pro, voilà, donc ils étaient d'accord, heureusement, mais je devais renvoyer mon Mac Pro, donc ils renvoyaient mon Mac Pro, c'est-à-dire, alors j'avais passé quand même, alors non, je dis des bêtises, c'est qu'elle est sortie genre une semaine après, et j'ai appelé Apple, peut-être 15 jours, juste avant la fin de la date limite, justement, des 14 jours de tractation, et donc j'avais passé deux semaines à installer tout mon matos, mes plugins, tout ça, parce que j'ai énormément de trucs à installer, donc j'avais passé deux semaines, et donc j'ai dit, non, mais attendez, c'est-à-dire qu'il faut que j'efface mon Mac Pro, que je vous le renvoie, alors déjà, pour payer le Mac Pro, c'est en carte bleue, il n'y a pas de paiement plusieurs fois, donc j'ai dû appeler Mac Bank pour faire un paiement de 10 000 balles, j'ai passé trois jours à avoir la bonne banque il faut que je vous renvoie mon Mac Pro, que vous me remboursiez, que je rachète un Mac Pro une fois que j'ai reçu le remboursement, que vous, vous avez reçu le Mac Pro, parce qu'il faut que je vous le renvoie par UPS, ensuite, il faut que je rappelle ma banque, qu'elle veut bien faire le virement, qu'il se passe plusieurs jours, que je reçoive un nouveau Mac Pro, alors le délai, c'était à peu près deux semaines, que je reçoive et que je réinstalle tout, donc en gros, je me prends à peu près plus d'un mois de latence dans les dents, et un mois sans ordi et sans Mac Pro, je leur ai dit, mais attendez, c'est scandaleux votre truc, alors que la carte, je peux l'enlever, je vous l'envoie, vous m'envoyez la suivante et basta, ah oui mais non, on ne peut pas, ce n'est pas prévu, d'accord, donc là, il faut que j'écrive à Apple, si jamais Apple m'entend, vous pouvez me contacter, non mais c'est inadmissible, parce que voilà, on paye 10 000 balles, 10 000 balles une machine, il faut que ce genre de truc, il faut outrepasser les, je comprends qu'il y ait des, pour l'iPhone, qu'il y ait des règles et tout, qu'on ne peut pas s'amuser, sinon c'est le bordel, mais là, on est très peu à acheter ce genre de machine, si on ne peut pas être un peu souple sur ce genre de choses, franchement c'est pourri, donc là, je ne suis vraiment pas content, parce que si on achète des machines à ce prix là, c'est pour avoir un service premium aussi, et là, le service, il était bidon, parce que les gars ne savaient même pas que cette carte son, cette carte son, cette carte graphique était sortie, voilà, bon voilà pour mon pout de gueule, mon pout de gueule, pour vous montrer que je ne suis pas un pro Apple, et que là, ils m'ont vraiment gavé, et que c'est vraiment inadmissible, que je ne suis vraiment pas content, parce que voilà, donc du coup, je leur ai mis une belle quenelle, et je me suis acheté une carte graphique à 400 balles, alors qu'ils la vendent 1250 euros, voilà, et voilà, donc merci, merci pour ça, et d'ailleurs, si jamais, je ne pense pas, mais si jamais Steven regarde cette vidéo, dans sa vidéo, il dit qu'en fait, il a retiré sa carte existante, et qu'il a remplacé par une nouvelle, à peu près le même modèle que moi, ou un autre, je ne sais pas, et je n'ai pas compris pourquoi, parce que dans les faits, et ça pareil, avant d'acheter mon Mac Pro, j'ai passé au moins 3 heures au téléphone, par mail, partout, pour savoir si, si je rajoutais une carte du commerce, est-ce que les deux allaient marcher ensemble, personne chez Apple n'a pu me donner une réponse, c'est-à-dire que les mecs qui ont conçu le Mac Pro, ne sont pas capables de me dire, si on peut rajouter une carte graphique, est-ce que les deux vont marcher ensemble, quoi, donc j'ai dû faire le test, et il s'avère que, contre toute attente, oui, puisque ici, je vois, ici ma carte, donc ça c'est la carte de base, alors vous voyez que du coup, ça me permet de voir la température, la fréquence et tout ça, mais je vois qu'elle fonctionne, et je vois aussi que ma Radeon, que j'ai mis en plus, fonctionne très bien, et je vois d'ailleurs qu'il y a de la mémoire, qui est un peu pompée sur la carte existante, et le processeur aussi, et que du coup, elles marchent les deux ensemble, donc c'est plutôt cool, du coup, donc ça me fait en fait deux cartes, alors que si j'avais acheté celle-là, j'aurais payé 750 balles de plus, et j'aurais eu qu'une carte, voilà, bon j'aurais eu 8 gigas de plus, mais bon, voilà, et là du coup, les 16 gigas, je les ai finalement, alors je pense que dans les faits, c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, j'ai ma carte qui fait 8, plus 8, celle que j'ai acheté, ça fait 16, donc voilà, pour moi c'est plutôt un bon plan, et j'ai branché, donc j'ai trois écrans, et je peux brancher sans problème, les écrans où je veux, dans une carte ou dans l'autre, ça marche très bien, il n'y a pas de problème avec ça, donc franchement, ça c'est cool, donc voilà, j'ai fini mon truc sur les cartes graphiques, alors pourquoi j'ai pris une carte graphique un peu mieux, parce que du coup, je fais du montage vidéo, et je fais de la 3D, mais là c'est plus pour la partie montage, parce que du coup, sur cette chaîne YouTube, je fais du montage, je fais de l'acquisition, tout ça, et celle-là, je me rendais compte, qu'elle commençait à être un peu just, pour faire du montage, la mémoire était un peu vite saturée, donc là du coup, je suis un peu plus à l'aise, et pour 350 balles, quand je sais qu'on a payé 10 000, voilà, c'est pas très grave, après on compte plus trop les euros, voilà, donc je vous recommande de faire pareil, ou alors, si vous n'êtes pas tout de suite pressé, d'avoir une carte graphique puissante, vous prenez celle-là, et puis dans 3 ans, vous prendrez une carte graphique, qui sera au top, et que vous paierez 400 balles quoi, voilà, voilà, le SSD de 156 gigas, c'est honteux, monsieur Apple, sur une machine de ce genre, mais déjà tu mets le système, tu mets 3 logiciels, le truc il est plein, donc ça pareil, franchement c'est honteux, il fallait mettre 1 Tera de base, franchement, bon voilà, ça c'est le côté mesquin de chez Apple, pareil dans les iPhones et tout, mais bon, bon bref, donc je vous déconseille fortement ça aussi, parce que 256, vous allez tout de suite les cramer, très 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 rapidement, et on ne peut pas changer le disque dur, dans les produits Apple, parce qu'il est, c'est des disques durs propriétaires, et il marche avec la puce T2, qui verrouille vos données, ça c'est super important, parce que si on me vole mon Mac Pro, qui a un cambriolage dans mon studio, si on me vole mon Mac Pro, les données sont chiffrées, sans le mot de passe, ce sera impossible d'aller voir ce que j'ai sur mon Mac, donc ça pour les pros, évidemment c'est très très important, et si vous prenez un disque dur, que vous mettez dedans en PCI par exemple, il ne sera pas possible, à ma connaissance de le chiffrer, enfin, ou de pas la même manière de chiffrer le système, dites moi si je me trompe, donc 256 c'est mort, prenez 1 Tera, 500 balles, c'est pas si cher que ça par contre, au niveau des tarifs, parce qu'1 Tera, 500 balles, ça va encore, là pour le coup, c'est du très 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 rapide, donc ça va encore, là moi j'ai pris 2 Tera, parce que sur mon ancien Mac Pro qui faisait 1 Tera, j'ai été quasiment plein, parce que moi j'ai énormément de plugins, qui ont besoin de se mettre sur la partie système, et donc comme je commençais à être un peu just maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être dans 8 ans, donc du coup j'ai pris 2 Tera, là pour le coup, 1000 balles, ça fait un peu mal, mais voilà, donc moi j'ai pris 2 Tera, si vous pouvez, je vous le recommande aussi, parce que ce ne sera pas possible de revenir en arrière, vous pourrez mettre de la mémoire, pour mettre évidemment tout ce que vous voulez d'autre, mais en tout cas, tout ce qui doit être sur le système, malheureusement, vous ne pourrez pas, la carte Afterburner, ça c'est pour faire du montage vidéo, avec un format très spécifique, j'en ai pas besoin du tout, et en plus elle n'est pas ouf, parce qu'elle a des petits soucis apparemment, donc bon, ça on laisse tomber, le châssis, et les roulettes, voilà, voilà, alors les roulettes 500 balles, voilà, ça encore, ça a fait des, ça a fait couler de l'encre numérique, sur les réseaux, mais encore une fois, c'est un prix pro, et puis voilà, celui qui veut des roulettes, et bien il se les paye, mais c'est clair que c'est beaucoup trop cher, et puis, ça fait parler quoi, c'est-à-dire que peut-être qu'Apple s'autorise un peu de com', parce que vous savez, à la fois, il y a un truc qui dit que, du moment qu'on parle en mal ou en bien de moi, l'important c'est qu'on en parle, donc je pense que certaines marques comme Apple, le côté qu'elles soient un peu jalousées, un peu critiquées, je pense que ça leur va aussi, et ça doit pas trop les déranger de se faire tacler là-dessus, moi j'ai pris le Magic Trackpad, parce que la Magic Mouse, je l'aime pas du tout, donc le Trackpad qui est vachement cool, qui est noir en plus, c'est sympa, pour 50 balles de plus, je me suis dit, allez après je le prends, alors pourquoi je l'ai pris, c'est qu'en fait j'utilise, moi j'ai une MX Master, qui est pour moi la meilleure souris, j'en ai testé beaucoup, mais la MX Master 3 est géniale, et en fait le Trackpad me sert à scroller, c'est-à-dire que ce que je peux pas trop faire, avec la MX, c'est faire du pinch out, sur live, pour scroller, ou sur Final Cut, pour agrandir, réduire, et ça c'est vrai que c'est cool, donc du coup, lui il est à gauche, ma souris est à droite, et en fait je me sers des deux, et c'est plutôt très bien, par contre utiliser que lui, moi j'aime pas, j'ai du mal, donc voilà, l'avantage c'est que du coup, vous le payez moins cher, parce que je crois qu'il vaut 150 balles normalement, donc il se déduit du prix de la Magic Mouse, que du coup que vous prenez pas, le clavier, moi j'ai pris un clavier QWERTY, un clavier QWERTY, parce que c'était un peu tard de changer, j'étais sur AZERTY depuis longtemps, et en fait j'utilise une Raven, qui est un écran tactile pour mixer, où tous les raccourcis sont configurés, pour les claviers QWERTY américains, et aussi je me suis rendu compte, qu'il y a beaucoup beaucoup de logiciels, où les raccourcis sont pensés, pour des claviers américains, et du coup c'est plus logique, donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, à m'y faire, mais maintenant je suis plutôt plus à l'aise, donc voilà, moi j'ai pris du QWERTY, Final Cut je l'avais, et Logic Pro je l'avais, donc voilà un peu pour la config, que vous dire d'autre, oui oui, alors les accessoires, elle va durer 3 heures cette vidéo, le Pro Display XDR, non merci, bon et là encore une fois, le prix est ouf, mais ils se sont comparés, à des écrans à peu près équivalents, dans les faits ça ne l'est pas, parce que les écrans Sony, sur lesquels ils se sont comparés, ne sont meilleurs que celui-là, donc c'était un peu, voilà, ce n'était pas tout à fait vrai, mais en tout cas, par rapport aux performances, il n'est pas si cher, voilà, évidemment je ne l'ai pas pris, parce que c'est beaucoup trop cher, pour ce que je fais, après j'aurais été monteur professionnel, en vidéo, je l'aurais peut-être pris, voilà, mais là non, le pied pareil, voilà, ça fait rire tout le monde, le pied à 1000 balles, on va passer, ajouter au panier, est-ce qu'il va me proposer des accessoires, j'espère que oui, quand même, Apple Care, je l'ai pris, 349 balles, au moins je suis tranquille, ouais, les accessoires, alors évidemment, j'ai pris des adaptateurs, Thunderbolt, pour mettre ma carte son UAD, 55 balles, allez hop, c'est parti, ça je l'ai pris aussi, le Pegasus, alors je sais que c'est super cher, je sais que c'est super cher, le Pegasus, ça permet en fait, de mettre des disques durs, de manière propre, directement connectés à l'intérieur du Mac Pro, donc de mettre des disques durs à plateau, disques durs en 7200 tours, ou des disques durs en 2 pouces et demi, SSD, qu'on ne paye pas trop cher, et l'avantage, c'est qu'il est fourni avec un disque interne de 8 Tera, et moi j'en avais déjà un 8 Tera, donc en fait, ça m'a fait, pour 429 euros, encore une fois, moins l'intérêt, moins tout ça, donc à peu près la moitié du prix, ça m'a fait 16 Tera dans mon Mac, et alors oui c'est cher, mais du coup ça ne l'est pas tant, parce que j'ai quand même 16 Tera, et avoir des disques 7200 tours, il y a plein de trucs, dont je n'ai pas besoin d'avoir un accès rapide, où c'est largement assez rapide, pour ce que j'ai à faire, donc j'ai toutes mes archives, des vidéos, des trucs que je stocke, où franchement je ne vois pas du tout le côté lent, donc du coup là j'ai 16 Tera en interne, parce qu'on peut mettre deux disques, donc pour moi ça valait quand même le coup, parce que si je veux mettre du SSD, c'est mort quoi, alors après par la suite je vais acheter du SSD en MVE, c'est du SSD qu'on met par 4, et qui permet de se brancher en PCI, donc dans le Mac Pro, parce qu'il y a plein de ports PCU, là encore le côté, on pourra rajouter plein de trucs dessus, le côté pro qu'ils avaient oublié sur le Mac Pro poubelle, ben là je pourrais par la suite mettre du SSD ultra rapide, pour mettre toutes mes banques contacts, tous mes samples et tout, ou là par contre un accès rapide, pour l'instant c'est sur mon disque de 2 Tera, je suis content d'avoir les 2 Tera, mais quand je vais commencer à être juste sur ce disque, ben je vais les mettre sur un disque, voilà quand j'aurai le budget pour acheter ça, parce que les 4 Tera c'est quand même dans les 1200 balles, donc ça fait quand même assez cher que pour 4 Tera, là j'ai préféré au début mettre 400 balles pour avoir 16 Tera, voilà voilà, la webcam il faut savoir qu'elle a été faite spécialement pour le Mac Pro, pour aller avec l'écran par Logitech, elle doit être cool, elle est un petit peu chère mais bon voilà, et ensuite j'ai acheté ça, c'est ce que je vous ai montré en intro, le kit de câble Belkin, voilà qui est fait exprès pour le Mac Pro, et qui permet de brancher des choses qui ont besoin d'être alimentées, comme par exemple ma carte graphique, on le verra sur la vidéo qui tournera là du design, dans la troisième partie, c'est du beau câble, c'est tressé, c'est noir, c'est impeccable, m'enfinie, et ça vaut 65 balles, voilà, 55 balles les câbles, donc c'est à dire que ça, ça se rajoute un peu au prix de ma carte graphique, sauf que j'en ai utilisé qu'un seul, j'en ai utilisé deux, deux pardon, donc il me reste les autres, éventuellement pour d'autres cartes plus tard, et voilà, donc voilà pour ce que j'ai acheté, on a fait le tour, et oui, je crois que j'ai pris un câble Thunderbolt aussi, à 45 balles, évidemment, donc voilà, tout ça, ça fait quand même un peu monter la facture, mais c'est un peu obligatoire, voilà pour la partie config, merci d'être resté jusque là, maintenant on va parler du dernier aspect, c'est pourquoi je suis rejeté chez Apple, à de suite, voilà, donc on se retrouve pour enfin la dernière partie, je voulais faire une vidéo courte, c'est mort, non, à la fois, je ne voulais pas faire une vidéo courte, parce que je sais qu'il y avait beaucoup à dire, et j'avais prévu que ce soit long, je vous laisse du coup en fond, des images de toute bantée, de ce que j'ai parlé, alors voilà, on voit justement, là je vous montre du doigt, mais ça ne sert à rien, parce que vous n'êtes pas derrière moi, des câbles qui permettent de brancher la carte Saphir, vous voyez, qui prend quand même de la place, je remets un petit peu en arrière, pour qu'on voit la différence, vous voyez, ça c'est les cartes MPX, alors je mets sur pause, vous voyez les cartes MPX, ça c'est les cartes qui sont faites par Apple, donc si j'avais acheté la 5700, je trouvais que c'était ça, 5700 XT, chez Apple, j'aurais eu le droit à un joli module comme ça, MPX noir en métal, avec un très bon refroidissement, et puis aussi une intégration un peu plus jolie, voilà, après ça fait un peu cher l'intégration, donc voilà, et puis la Saphir a plutôt un côté un peu joli, et puis en plus mon Mac Pro, il est fermé quoi, c'est-à-dire qu'en plus on peut même pas l'utiliser ouvert, puisque dès qu'on lève, qu'on tourne un peu la poignée, en fait le Mac Pro, il commence à clignoter, allumer les ventilos, il dit qu'il n'est pas content, donc de toute manière le design, on va dire, on s'en fout un peu, puisqu'il n'est pas ouvert, voilà, mais donc en tout cas, vous voyez le câblage quand même est joli, mais on s'en tape, mais joli, mais on s'en tape, mais joli, bon bref j'arrête, et voilà, donc du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, oui, pourquoi, pourquoi, ah bah non, j'en profite, vous voyez en haut le module Pegasus, je vais mettre sur pause, il est ici, et ça permet, vous voyez quand même, donc les câbles sont fournis, heureusement, ça c'est le disque dur fourni, alors j'ai pas encore mis mon deuxième de 8TB, parce que celui-là est pas encore plein, mais ça permet de faire ça joliment quoi, et évidemment ce châssis, ça aurait été cool qu'il vende sans le disque dur, pour qu'on puisse mettre dedans des, alors il y a des adaptateurs pour mettre des 2 pouces et demi en SSD, c'est le truc qui va le 5 balles, donc ça aurait la même tronche, mais dedans il y aurait le 2 pouces et demi, ça aurait été cool qu'il vende que le châssis, parce que du coup il aurait vendu à peu près 100 balles, mais je crois que ça les a rangés de vendre un disque avec, pour pouvoir passer le tarif à 400 euros, voilà, c'est ce qui justifie un peu le tarif, donc voilà, je pense que par la suite, il y a quand même des gars qui vont inventer, enfin qui vont créer des châssis non officiels, peut-être en impression 3D, des trucs comme ça, à voir, mais bon, ça m'embêtait un peu, je sais qu'il y a des mecs qui ont acheté des disques, qui sont scratchés à l'intérieur et tout, mais sur une machine à 10 000 balles, ça m'emmerdait un peu d'aller mettre du scratch à l'intérieur, et puis de risquer une surchauffe, ou un truc pas, voilà, donc bon, voilà, la petite pour ça, donc voilà, je remets les images, alors, donc pourquoi est-ce que j'ai pas choisi une autre solution, donc il y avait plusieurs solutions, comme je disais dans l'intro, qui étaient ou de rester chez Apple, et donc d'avoir un Hackintosh, ou d'acheter une autre machine, mais non, parce qu'en fait, c'est la seule machine qui est modulable, donc tout le reste pour moi, c'était pas question, parce que j'avais besoin de ça, de pouvoir mettre ce que je veux dedans, et de pouvoir la faire évoluer, d'ailleurs, ceux qui ont acheté des Mac Pro, les premiers Mac Pro, enfin les derniers Mac Pro, les tours, ils arrivent quand même à les mettre à jour, à changer le processeur, à mettre des cartes graphiques dedans, à mettre de la RAM, donc, et ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, je crois que c'était 2003, un truc comme ça, donc voilà, il tourne encore les trucs, donc moi j'espère le garder, je vous dis, genre 10 ans, ça serait cool quoi, donc, donc c'était pas question d'acheter autre chose, que le Mac Pro, ou qu'une tour, voilà, qu'un truc modulable, donc, il y avait le fameux Hackintosh, le Hackintosh, pour ceux qui savent pas, en fait, ça permet, de monter un PC, parce qu'un Mac, ça reste un PC, maintenant qu'il y a des processeurs Intel, d'ailleurs on peut installer Windows sans problème sur un PC, sur un Mac, donc, les composants sont les mêmes, donc on pourrait monter un ordi, alors bien sûr, il faut rester chez AMD au niveau du processeur, mettre des cartes graphiques, qui sont compatibles et tout ça, donc il faut faire très très attention, à ce qu'on va mettre dedans, donc pour ça, déjà, pour monter un Hackintosh, donc il faut acheter un châssis, une carte mère compatible, donc en général, il faut contacter quelqu'un qui sait le faire, qui monte des Hackintosh, donc il faut payer, il faut payer cette personne-là, évidemment, parce qu'à moins que ce soit un pote, il ne vous le fait pas gratos, et en plus, il faut que cette personne-là, elle reste disponible, parce que, moi, si un gars me montait un Hackintosh, et que dans trois ans, je dois changer la carte, le CPU, ou j'en sais rien, ou la carte mère, ou la carte graphique, ou rajouter de la RAM, et que je ne sais pas trop si c'est compatible, je vais l'appeler, je vais lui dire, ouais, est-ce que ça c'est bon, et si le mec, il a arrêté, ou qu'il n'est plus disponible, comment je fais ? Donc je me retrouve avec une machine, donc il va falloir que j'aille sur les forums, que je demande, que je galère, tout ça. Donc déjà, l'aspect dans le temps, c'est un peu compliqué, parce que si vous ne le faites pas vous, vous êtes dépendant de celui qui vous l'a fait, ok ? Et pour les réparations, ça peut être compliqué. Si vous le faites vous, attention les plans là, c'est de toute bronté, comme je l'ai dit, là ça donne le vertige, voilà, regardez les pieds, ils sont beaux quand même, c'est le pied, et donc du coup, j'en perds mon vocabulaire. Donc ouais, le problème, je me suis intéressé, si il y a monté moi-même mon Akintosh, parce que ça m'intéresse de savoir comment ça marche, il y a des vidéos qui sont très bien faites là-dessus sur YouTube, mais par contre, il faut quand même y passer beaucoup, beaucoup de temps, et j'ai regardé plusieurs heures de vidéos, ça m'a gavé. Vous voyez les ventilos, comme ils sont gros, et ils font zéro bruit, on en reparlera. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais on en reparlera. Et donc, du coup, de m'y mettre moi à monter un Akintosh, j'ai tellement de trucs à faire, que j'ai un peu abandonné. Et admettons, on enlève ce problème-là, de devoir le faire, ou j'ai quelqu'un que je sais, il est fiable, il pourra être là. Le Akintosh en lui-même n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'il faut faire super attention aux mises à jour que vous faites, éventuellement au lycée que vous installez, au matériel que vous achetez, si vous achetez une carte Thunderbolt et tout, est-ce qu'elle va marcher et tout, Thunderbolt 3. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est toujours un peu à la limite et qui peut bugger, sans faire exprès, il y a une mise à jour qui s'est faite, votre machine, elle ne démarre plus, vous ne pouvez plus bosser. Et encore une fois, moi, je suis pro, c'est-à-dire que j'ai des projets à rendre, des clients qui me payent pour des projets, par exemple, qui sont sur plusieurs mois. Il y a des projets, ça m'arrive tous les ans, sur lesquels je bosse toute l'année et à un moment, il faut rendre le truc et le truc, il part en impression, le lendemain. Et c'est-à-dire que moi, je n'ai pas un jour de répit. C'est-à-dire que si je me plante et si mon ordi plante, je ne peux pas expliquer à mes clients « Ah non, mais j'ai fait une mise à jour parce que j'ai acheté un Akintosh et que j'ai voulu économiser 2000 balles. Donc, mon ordi ne marche pas. » je ne peux pas me permettre d'avoir un ordi qui n'est pas stable et je ne peux pas me permettre d'aller mettre les mains dans le combouille tout le temps et me renseigner et perdre du temps là-dedans. Parce qu'en fait, dans les faits, un Akintosh, n'est pas beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que si on veut mettre le même matos que dans le Mac Pro, eh bien, on n'est pas très loin du tarif. On gagne à peu près les 20-30% grand maximum avec tous les emmerdements qui vont avec. Donc, pourquoi pas, si vraiment ce n'était pas mon métier et que c'était mon loisir, je me serais fait un petit Akintosh pour le délire parce que c'est marrant et tout, un petit truc, une petite machine à 2000 balles que je ferais évoluer de temps en temps et puis si elle plante, elle plante et puis je la réinstalle et tout ça. Mais quand on est professionnel, je pense que ce n'est pas envisageable. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font mais moi, je ne m'y risquerai pas. Et puis, mettre un Xeon dans l'Akintosh, je ne sais pas, dites-moi parce que j'avoue que je ne suis pas allé très très loin dans le sujet encore du Akintosh puisque j'ai décidé d'abandonner. Il me semble que mettre un Xeon dans l'Akintosh, c'est compliqué. Et encore une fois, on revient au prix. Les Xeon, c'est des processeurs qui sont des processeurs pour les professionnels et ça n'a, je ne veux pas dire rien à voir mais ce n'est pas pareil qu'un i9 ou qu'un i7 parce que le Xeon, il est ultra ultra stable. C'est-à-dire qu'il peut monter en température, la fréquence va rester toujours toujours la même dans le temps ce qui fait que quand vous êtes sur un projet et que vous avez besoin de toujours les mêmes ressources, votre truc, il ne bouge pas. Et ça, on ne le retrouve pas. Des PC Xeon, je crois que c'est compliqué. Des Akintosh Xeon, je crois que c'est impossible. Donc encore un truc qui justifie le prix. Ça, je ne pourrais pas l'avoir. Ensuite, ça, c'est les câbles. Du coup, je me coupe tout seul mais ça, c'est les câbles du Pegasus qui sont livrés avec. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça, c'est le radiateur du CPU. Il faut que j'arrête de m'interrompre parce que je perds mes mots. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, le Akintosh, un truc que je ne pourrais pas faire, c'est les ventilos qui sont conçus par Apple, designés de sorte que les trois ventilos ne tournent pas à la même allure, ce qui fait qu'ils sont silencieux. C'est trois énormes ventilos qui, parce qu'ils ne tournent pas à la même allure, ça, c'est les ventilos de la carte graphique qui, heureusement, sont silencieux. J'avais un peu peur du coup, qu'ils fassent du bruit, mais ils n'en font pas. Le seul truc qui fait du bruit, ça, ça me fait un peu chier, par contre, c'est, vous voyez, quand il se ferme, c'est magnifique, de toute brantée, encore une fois, le truc qui fait du bruit, c'est le disque dur. Il fait un bruit de disque dur à plateau. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce bruit-là dans un ordi et du coup, ça me rappelle un peu quand j'avais des PC. Donc, ça m'ennuie un peu parce que ce bruit me gave un peu. Donc, c'est le seul truc qui fait du bruit, c'est le disque dur, mais vous voyez, c'est un bruit très faible. En fait, je n'entends pas du tout les ventilos. Et donc, encore une fois, un boîtier avec un refroidissement tel, je crois que ça n'existe pas tout simplement. Donc, un Akintosh ne pourrait pas faire ça ni un PC. Ce côté de se refroidir et de rester stable parce que le refroidissement, c'est important pour la stabilité de la machine. Donc, c'est tout ça qui fait que tout ça est fiable. Ensuite, le design, j'en ai parlé tout à l'heure, ce design, je ne l'aurais pas dans Akintosh et je ne l'aurais pas dans un PC. Bon, voilà, encore une fois, ce n'est pas indispensable, mais voilà, mais je n'aurais pas ce design-là. Et je ne pourrais pas revendre, encore une fois, ce PC ou ce Akintosh le même prix que je revendrai mon Mac quand je le vendrais. Et ensuite, voilà, je vous expliquais le côté pro, c'est que ça fait pro d'avoir un Mac Pro dans son studio. Voilà, donc ça aussi. Donc voilà, pourquoi déjà, le Akintosh, pour moi, n'était pas envisageable. Ensuite, pourquoi, pourquoi pas Windows ? Windows, j'ai pendant 10 ans bossé sur Windows. Ça allait, mais par contre, alors je sais que ça a changé maintenant, mais je n'arrêtais pas de configurer, de régler des virus, des machins, des malware, des trucs. Bon, à l'époque, je craquais beaucoup aussi. Maintenant, je ne le fais plus, mais évidemment, quand on débute, on s'amuse à aller dans les sites dans lesquels il ne faut pas trop aller. Donc, on se ramène des virus, des trucs comme ça. Et bon, évidemment, mes ordi n'étaient pas très stables. Mon ordi, mon PC, il fallait que je le... Dites-moi maintenant comment ça se passe, mais il fallait que je le formate à peu près tous les un an, tous les un an et demi pour lui redonner une seconde vie. Mon Mac poubelle, en 7 ans, je l'ai formaté une fois. Voilà, parce que j'ai eu un bug avec, j'ai eu un petit problème et je l'ai formaté une fois, mais dans le temps, ça ne bouge pas trop les Mac. Oui, pardon, ça a coupé, j'ai été dérangé, un coup de fil. Donc, je disais que le PC, en fait, je me suis habitué à ça. Donc, c'est Apple qui, évidemment, qui est très fort pour ça. C'est-à-dire que je me suis habitué à toute l'interaction entre mon iPad, mon Mac Pro, mon Apple Watch et tout ça. Par exemple, l'Apple Watch, elle déverrouille mon Mac. C'est-à-dire que je n'ai plus mon mot de passe à rentrer puisque comme je porte mon Apple Watch et qu'elle est déverrouillée, elle sait que c'est moi, tous les mots de passe sautent. Je peux faire sortir de veille mon Mac Pro avec mon Apple Watch. C'est tout bête, mais c'est cool. Ça fait gagner du temps. On aime bien. Je peux envoyer mes textos depuis le Mac, les recevoir, passer des coups de fil depuis le Mac. Je commence un mail là-dessus. Je peux le faire en direct. Si je commence à écrire un mail ici sur mon téléphone, je mets n'importe quoi. Ici, j'ai, ici dans le doc, alors on ne le voit pas parce que c'est caché par le logo, mais dans le doc, j'ai un petit logo qui fait que si j'ouvre mon mail, je trouve mon mail dans l'état par exemple, dans l'état dans lequel je suis en train de l'écrire. Donc, il y a toute une interaction comme ça entre le, avec les, avec les iOS et macOS qui fait que c'est de plus en plus en symbiose et en fait, c'est vachement pratique. Par exemple, pour m'envoyer des fichiers depuis le Finder, je peux directement d'un clic envoyer un fichier sur mon iPhone. Par exemple, quand je publie sur Instagram, je fais ma photo, mon visu sur Photoshop, hop, dans Photoshop, je l'envoie d'un clic sur mon iPhone sans passer par Dropbox ou par mail ou un truc comme ça et du coup, je peux le publier facilement. Alors évidemment, sur Android, il y a des techniques et tout ça, mais c'est-à-dire qu'encore une fois, sur Apple, c'est tellement bien intégré, ça marche tellement tout le temps et c'est tellement facile qu'on y prend vraiment, vraiment, vraiment goût et moi, ça serait super, super compliqué de repartir sur Windows parce que tout ça, ça me manquerait vraiment terriblement parce que tout ça, c'est de la productivité et la productivité, c'est du temps et du temps, c'est de l'argent. Voilà, donc quelque part, j'économise des sous en utilisant macOS parce que je suis à l'aise et ça me fait gagner du temps. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas sur PC mais en tout cas, moi, j'ai tellement pris le pli d'Apple, il y a tellement de trucs qui m'arrangent grave chez Apple que je serai moins productif sur PC et j'ai essayé de passer sur PC, j'ai installé Bootcamp pour installer Windows et j'ai essayé de commencer à utiliser Live, à utiliser plein de trucs et par exemple, l'explorateur Windows, mais je n'y arrive pas, pour moi, c'est un enfer alors que le Finder, il y a tellement de trucs que je fais sur le Finder, je ne peux pas vous faire parce que là, ça mériterait une vidéo entière aussi mais il y a des trucs tout bêtes que je fais sur le Finder parce que moi, le Finder, j'y passe 20% de mon temps parce que je fais plein de trucs, les fichiers, les mails, les dossiers, les enregistrements, les classements donc tout ce que je fais sur le Finder, c'est du temps gagné parce que je fais ça très très vite et l'explorateur Windows, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, c'est une catastrophe donc encore une fois, je gagne du temps et le temps, c'est de l'argent donc oui, c'est cher macOS, oui, ça se paye mais voilà, mais voilà et alors aussi, comme je vous disais, j'ai bossé chez Apple donc j'étais formateur Final Cut et Final Cut, je suis super à l'aise sur Final Cut pour monter mes vidéos et sur Premiere, sur Premiere, je suis beaucoup moins à l'aise, je le trouve beaucoup moins bien foutu Premiere et donc du coup, ça n'existe pas, ça n'existe pas sur PC Final Cut ni Logic, Logic, j'étais formateur Logic donc je le connais très bien et je donne des cours, il y a beaucoup de gens qui me contactent qui sont sur Logic ou des projets qu'on m'envoie qui sont sur Logic donc moi, ça me permet d'être complètement compatible avec le monde PC puisqu'on peut m'envoyer des projets Live, Cubase, FL, maintenant FL, heureusement, FL Studio est sur Mac, heureusement, et ça me permet aussi d'avoir Logic alors que si j'avais un PC, je ne pourrais pas ouvrir les projets Logic, je ne pourrais pas donner de formation sur Logic donc c'est tout ça qui fait que pour moi, pour moi, je n'ai pas trop le choix, je reste chez Apple quoi, j'aurais franchement bien voulu passer sur PC si la vie était aussi belle pour moi sur Windows, je serais passé sur Windows et j'aurais acheté un PC sans doute beaucoup moins cher encore que, encore une fois, c'est de l'histoire de 30%, si je me le montre moi-même, si je l'achète tout fait chez HP, c'est plus cher qu'un Mac Pro donc voilà, toutes les raisons qui font que je reste pour l'instant chez Apple alors j'espère que ils ne vont pas nous prendre trop nous les pros en prisonniers parce qu'Apple, ils savent faire ça, c'est qu'ils savent nous offrir des choses et puis nous bloquer chez eux avec l'interaction iPad, iPhone et tout ça et du coup monter les tarifs en sachant qu'on n'a pas envie de switcher, qu'on n'a plus envie de switcher sur PC donc j'espère qu'ils vont rester corrects là-dessus et qu'ils ne vont pas trop s'envoler au niveau des tarifs et continuer à ne pas trop continuer d'augmenter les prix mais bon, donc voilà, voilà un peu pour tout ça. Ensuite, voilà, je n'ai pas trop parlé de la partie 3D graphisme. Moi, comme je vous ai dit, la config que j'ai prise, elle est un peu parfaite pour tout, que ce soit pour la programmation, pour la vidéo, pour le graphisme, pour l'audio, pour la bureautique évidemment. Voilà, après moi pour l'instant, je n'ai pas vu une différence de ouf, je ne vais pas vous mentir avec mon ancien Mac Pro 8h qui a été cadencé à 3 GHz. je suis à 3,5. Donc en fait, finalement, sur les trucs qui n'utilisent que du mono-coeur, j'ai gagné que 0,5. Après, la RAM est beaucoup plus rapide, le disque dure aussi, donc voilà, on gagne un petit peu mais je vous avoue que ce n'est pas non plus ouf. Je n'ai pas découvert une nouvelle machine en disant « Waouh, incroyable ! » Oui, évidemment, je constate une rapidité mais ce n'est pas non plus ouf. Mais par contre, je vais pouvoir rajouter la RAM, je vais pouvoir faire évoluer la machine et puis les outils que j'utilise vont être de plus en plus, enfin les logiciels vont être de plus en plus optimisés multi-coeur et là, je vais commencer vraiment à voir la différence. Par exemple, sur les applis multi-coeur qui gèrent bien le multi-coeur comme la 3D ou Final Cut, là par contre, je vois une grave différence. Final Cut, par exemple, avec la nouvelle carte graphique, là oui, les rendus vont vachement plus vite, je peux mettre des filtres, des effets, là je sens la différence. Après, dans les utilisations comme ça, je ne vais pas vous dire si c'est le jour et la nuit. Donc le Mac Pro, si vous arrivez à trouver d'occas un Mac Pro poubelle comme ça, franchement, ça fera encore l'affaire au moins 5 ans. Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, vous voyez, à l'intérieur, c'est quand même assez joli. Tout est super bien fait. Voilà un peu pour cette longue vidéo sur le Mac Pro. J'espère que j'ai répondu un peu à toutes les interrogations. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à vous battre, mais gentiment, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et puis, à me poser des questions sur lesquelles je n'ai pas répondu, à me dire si vous comprenez un peu mieux cette démarche du prix, si pour vous, avec tout ce que j'ai dit, vous paraît aussi cher ou non, si pour vous, il est quand même destiné, si c'est une façon pour Apple de ne pas offrir ça aux indépendants, aux petits, par exemple, tous ceux qui sont en auto-entrepreneurs ne récupèrent pas la TVA, c'est compliqué. Du coup, le tarif, il est un peu brut. Donc voilà. Mais après, du moment qu'on commence à entrer vraiment dans le boulot, il faut créer une société, il faut être soumis à la TVA et tout ça, c'est un peu la règle du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des pouces, s'il vous plaît, pour m'aider à être référencé et à vous faire d'autres vidéos, à me poser vos questions et puis évidemment à me contacter directement sur mes réseaux si vous voulez que je fasse du mastering, du mixage ou que je vous aide dans vos productions ou que je vous donne des cours, voilà, parce que c'est aussi mon métier, c'est de faire ça ou si vous êtes à Nice, évidemment, de pouvoir profiter du studio pour faire des enregistrements ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je n'ai plus de salive à force de parler. Merci d'être resté aussi longtemps parce que c'était un gros morceau, j'espère que vous n'avez pas trop gavé avec tous mes chiffres. Mais voilà, en tout cas, tout ça c'est dit et puis à très bientôt, portez-vous bien et ciao !